Rullian Alvarez, le jeune espoir de la coupe du monde, a conquis le cœur de toute une nation. Alors comment ne pas être hypé par cette pépite ? Hmm, peut-être à cause de sa copine. Imaginez que les Argentins sont tellement énervés contre la compagne de Rullian qu'ils ont signé une pétition pour qu'ils s'en séparent. Accrochez-vous, voici 6 infos à savoir au sujet de l'araignée Rullian Alvarez. Ok, mais groupé. Les performances remarquables de Rullian Alvarez lors de la coupe du monde l'ont révélé aux Argentins du monde entier. Les fans sont sous le charme de celui qu'on surnomme l'araignée, mais beaucoup moins charmé par sa compagne, Emilia Ferreiro. Il existe même une pétition pour qu'il la quitte. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pour exaspérer les Argentins à ce point ? Tout a commencé le jour où Alvarez est rentré en Argentine et que des enfants ont voulu prendre des photos avec lui. Alors que la star de Man City se dirigeait vers les supporters, sa petite amie leur a dit qu'il n'aurait qu'une photo de groupe et qu'aucune photo individuelle ne serait prise. La vidéo a scandalisé les fans qui ont lancé une pétition pour que le footballeur quitte sa belle. En quelques jours, la pétition a récolté pas moins de 20 000 signatures. Emilia s'est ensuite expliquée. Ses gamins étaient ses élèves, raison pour laquelle elle leur a parlé sur ce ton. On la surnomme déjà Mary Jane, nom de la petite amie de Peter Parker, ce qui nous amène à notre deuxième info. Son surnom. Inutile d'expliquer pourquoi Julian Alvarez est surnommé l'araignée. Non, ce n'est pas un fan de Peter Parker. Et non, il n'a pas le pouvoir de grimper au mur. Il y a quelques années, Alvarez a expliqué que ce surnom lui colle à la peau depuis toujours. On m'appelle l'araignée depuis que j'ai 4 ou 5 ans. Je ne me souviens pas exactement. Ça s'est pratiquement fait du jour au lendemain, après avoir joué avec mes frères et mes amis. J'ai grandi avec ce surnom. Très peu de gens m'appelaient par mon vrai nom et je me suis habitué au surnom de l'araignée. Son père, quant à lui, pense que ce surnom provient de la capacité de Julian à gratter des ballons. Il me prenait toujours le ballon. C'était comme une araignée, on aurait dit qu'il avait plusieurs pattes. Il était très petit et il était complètement transcendé, mais personne ne pouvait lui prendre la balle. L'araignée naît à Calchín, dans la province de Cordoba, mais son surnom l'a suivi à Buenos Aires lorsqu'il jouait pour son club de cœur. Son club de cœur Alvarez est un pur produit de River Plate. L'araignée s'est installée dans la capitale argentine à l'âge de 15 ans avec un objectif en tête, jouer pour le club de son enfance. Rullian est un inconditionnel de River Plate depuis toujours. Et 3 ans après son arrivée, il a fait ses débuts pour l'équipe première. Son passage chez les géants argentins a duré 4 saisons, au cours desquelles Rullian a remporté les deux plus grandes compétitions auxquelles il a participé. Le championnat argentin dans lequel il a terminé meilleur buteur et la Copa Libertadores lors de laquelle il a participé à sa première finale et battu Boca Juniors, le rival de toujours. Malgré le succès de son passage chez les millonarios, Rullian a une autre équipe chevillée au corps et elle risque de vous surprendre. Ce n'est pas un club argentin, ni Manchester City son club actuel, mais le FC Barcelone. Lorsqu'il avait 11 ans, Rullian a accordé une interview dans laquelle il avoue être un grand fan des Blaugrana et voici pourquoi. Son idole Alvarez n'a jamais caché son admiration pour Lionel Messi. Il n'avait que 4 ans lorsque la star argentine a fait ses débuts avec le FC Barcelone. Il a donc grandi en admirant son idole sous les couleurs de Barcelone. Et bien que certains prétendent qu'il n'est jamais bon de rencontrer ses héros, la Réunie a pu partager un moment privilégié avec Léo. Non, on ne parle pas de la Coupe du Monde au Qatar. En 2015, Rullian a posté une photo avec Messi sur son compte Instagram. « Joyeux anniversaire aux meilleurs joueurs de tous les temps, merci mon idole », a écrit Alvarez alors adolescent. A mon avis, son opinion au sujet du GOAT est déjà bien tranchée. La jeune carrière de Rullian est un véritable conte de fées. En 2021, il a en effet eu la chance de jouer pour la première fois aux côtés de son joueur préféré, après avoir été convoqué par Lionel Scaloni. Pour l'araignée, évoluer aux côtés de Messi était le rêve d'une vie. Au Qatar, Rullian s'est fait une place dans le 11 de départ argentin, et le reste appartient à l'histoire. Ses célébrations aux côtés de son héros resteront à jamais gravées dans la mémoire des supporters argentins. Ses records A seulement 22 ans, Alvarez compte déjà quelques records à son actif. Par exemple, il a fini meilleur buteur du championnat argentin en 2021, et a marqué dans toutes les compétitions auxquelles il a pris part avec les Citizens. Mais ce n'est pas tout. Il est le joueur ayant marqué le plus de buts dans un seul match de Copa Libertadores. En mai 2022, River Plate a pulvérisé l'Allianza Lima 8-1, et Rullian a marqué 6 des 8 buts de son équipe. R'ailleurs, grâce à son doublé contre la Croatie en demi-finale de la Coupe du Monde, il est devenu le plus jeune joueur à inscrire 2 buts ou plus à ce stade d'une Coupe du Monde depuis le Roi Pelé en 58. Et pourquoi Rullian Alvarez n'entrerait-il pas dans l'histoire à son tour ? La dernière info de cette vidéo a déjà été mentionnée un peu plus tôt. Vous avez bien suivi ? Presque Madrilène La carrière de Rullian Alvarez aurait pu être totalement différente. Avant de rejoindre le centre de formation de River Plate, la Régnée a été conviée par le Real Madrid à disputer quelques matchs en Espagne. Repérée par un recruteur alors qu'il empilait les buts dans son Argentine natale, Rullian s'est rendue dans la capitale espagnole à tout juste 11 ans, et les méringués l'ont tout de suite voulu. Mais alors pourquoi n'a-t-il pas accepté l'offre de Madrid ? Je participais à des tournois de jeunes, j'avais 11 ans, mais à 13 ans, le Real Madrid voulait me faire signer. Mais pour cela, toute ma famille aurait dû déménager et nous aurions dû nous installer là-bas. Je suis donc retourné en Argentine. Vous vous souvenez de l'interview de Rullian dont nous avons parlé un peu plus tôt alors qu'il n'avait que 11 ans ? Eh bien il était interrogé sur son séjour à Madrid et a déclaré qu'il pourrait y retourner un jour. Attends, t'es pas un fan du Barça Rullian ? En tout cas, ce gamin était loin d'imaginer la tournure que prendrait sa carrière, et ce n'est qu'une question de temps avant que Florentino Perez passe un coup de fil à Pep Guardiola pour tenter de faire revenir l'araignée du côté de Santiago Bernabeu. Voilà, vous savez tout. C'était les 6 infos à savoir au sujet de Rullian Alvarez. Est-il actuellement le meilleur attaquant argentin ? Dites-nous tout en commentaire.